Sous-titrage Société Radio-Canada Ne vous faites pas repérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ne vous faites pas repérer. Ne vous faites pas repérer. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a tout ce qu'on cherche à l'intérieur. On doit d'abord se débarrasser de ce drone. Je m'en occupe. Sous-titrage Société Radio-Canada Ça va ? Ouais, ouais, ça va. Beau travail, Marcus. Vite, ouvrez les autres caisses et remplissez vos sacs. Prenez tout ce que vous pouvez. Vous vous trouvez sur une propriété privée. Votre présence constitue une infraction de niveau 2. Je vais prévenir la sécurité. John ! Saleté de machine, où est-ce qu'il a encore passé ? John ! J'ai besoin de ton aide. John ! Ah, te voilà ! Tu peux me dire ce que tu fabriques ? Je... J'inspectais la plateforme. Tout est en ordre. Bien. Je retourne au poste de contrôle dans ce cas. Je suis trempé. Donne le drone à la maintenance et fais un rapport. Oui, compris. Finissons-en et filons en vitesse. Essayez de trouver du sang bleu. On n'en a pas suffisamment. Pourquoi n'êtes-vous pas comme nous ? Vous ne voulez pas être libres. On ne peut pas en prendre plus. Allons-y. Emmenez-moi avec vous. Il est avec eux. On ne peut pas lui faire confiance. Il a pris un risque pour nous. On ne peut pas le laisser ici. On ne peut pas l'emmener avec nous. C'est trop dangereux. Il vient avec nous. Je sais où vous pouvez trouver d'autres pièces. Qu'est-ce que tu veux dire ? Les camions. Ils sont remplis de biocomposants. Ils opèrent sans chauffeur, mais ils peuvent être conduits manuellement avec une clé. Où est la clé ? Là-bas. Dans le poste de contrôle. Il y a deux gardes humains. Vous devez récupérer la clé sans vous faire voir. C'est du suicide. Nos sacs sont pleins. On a ce pour quoi on est venu. Allons-y avant qu'ils nous tombent dessus. Ce camion est rempli de pièces de rechange. Il y en a assez pour nous tous. C'est l'occasion ou jamais. Si on se fait descendre, nos frères seront condamnés. Prendre ce risque serait trop dangereux. Attendez-moi ici. Si je ne suis pas là dans dix minutes, partez sans moi. Marcus ! Je viens avec toi. Non, j'y vais tout seul. Ça ne sert à rien qu'on risque tous les deux notre vie. Je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vite, montez ! Vite, montez ! Sous-titrage ST' 501 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 Le club efface la mémoire des androïdes toutes les deux heures. On n'a plus que quelques minutes pour trouver un nouveau témoin. Eh, mais elle, qu'est-ce que je lui dis, moi ? Que vous avez... Essayons celui-là. Ça a un terrain. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelque part. Il a vu la trécy aux cheveux bleus. Je sais par où elle est passée. Alors, dépêche-toi ! Il y a des androïdes partout ici. Comment tu peux savoir lequel a vu la trécy aux cheveux bleus, hein ? Je sais dans quelle direction. Sous-titrage ST' 501 L'androïde n'a rien vu. C'était une erreur, quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse. Non. J'ai encore perdu sa trace. J'ai des... Pensez un paquet de thunes et on ne peut pas dire que je m'amuse. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelque part. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelque part. Ça doit être l'enquête la plus onéreuse de toute ma carrière. L'androïde n'a rien vu. L'androïde n'a rien vu. J'ai fait une erreur, quelque part. Je sais où elle est allée. Suivez-moi. Oh, j'hallucine. C'est un truc de dingue. Attends. Laisse-moi prendre la suite. Merde ! On arrive trop tard. Merde ! 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 C'est parti ! Grouille ! Elles vont s'échapper ! Quand cet homme a cassé l'autre Tracy, j'ai su que j'étais la prochaine. J'avais si peur. Je l'ai supplié d'arrêter, mais il ne voulait pas. Alors j'ai mis mes mains autour de son cou, et j'ai serré, jusqu'à ce qu'il arrête de bouger. Mon but n'était pas de le tuer. Je voulais juste rester en vie, retrouver celle que j'aimais. Je voulais qu'elle me prenne dans ses bras encore une fois, et qu'elle me fasse oublier les humains. L'odeur de leur sueur, et leurs obstinités. Allez, viens. Restons pas là. C'est sans doute mieux comme ça. C'est là. C'est là. C'est là. Sous-titrage ST' 501 Ces gens que nous allons voir, comment t'as entendu parler d'eux ? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Ils disaient que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge ? Si c'était un autre piège ? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Heureusement que Zlatko avait une voiture. J'aurais pas voulu qu'Alice ait à marcher par ce froid. Je l'ai vu un jour dans le garage. Je ne sais pas si Zlatko s'en est déjà servi. Est-ce que c'est encore loin ? On devrait y être d'ici une heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire ? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins dix degrés. Alice n'y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs Kara. Par là-bas. On doit trouver un abri. On ne peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Je suis là un abri. Je suis là un abri. Je vais le faire. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice ? Est-ce que tu penses qu'on sera connu un jour ? Je ne sais pas comment faire, Alice. Je n'ai jamais fait partie d'une famille. Mais on peut peut-être en créer une ensemble, et être heureuses à notre façon. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez, viens te coucher. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici. Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara ? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une ? Il était une fois, une petite fille qui... Qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais... L'ombre qui vivait à l'intérieur d'elle l'empêchait d'être heureuse. C'est alors... Qu'elle rencontra un robot-fille. Qui était tout aussi perdue que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais... Mais elles étaient si courageuses... Qu'elles les bravèrent tous. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent... Un gentil géant. Qui promit de les protéger. Elles finirent comment, l'histoire ? Elles finirent par atteindre l'endroit de leurs rêves... Et y vécurent heureuses jusqu'à la fin des temps. Les histoires se finissent toujours bien. Et dans la vraie vie, c'est pas pareil. Oui. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, hein, Luther ? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais des beaux rêves. C'est une bonne petite. Oui. Elle est très courageuse. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada ? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Est-ce que tu te rappelles à quoi ressemblait ta vie ? Avant Zlatko ? Non. Mon modèle a été conçu pour porter des charges lourdes. Qui sait, j'étais peut-être docker ou ouvrier. Mais ça n'a plus aucune importance. Ce n'était pas vraiment moi. Cara... Tu n'as jamais rien... Remarqué de différent... Chez Alice. Non. Qu'est-ce que tu veux dire ? Cara ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous voulez ? Laissez-nous tranquilles ! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici ? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille ? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste. Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit ? Je ne crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu es bien, Cara ? Je crois que tu n'as pas le choix. Je crois que tu n'as pas le choix. On est pris. Bienvenue. Oui, oui. Bienvenue ! Merci. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasion de sourire dernièrement. Sous-titrage ST' 501